Aujourd'hui, c'est l'Association des Femmes Conseillères Départementales. En mon nom, Mme Adam Kandji, au nom de la présidente, Mme Aminata Sek, également au nom de toutes les femmes conseillères départementales, également au nom de Mme la haute conseillère, Adia Fatouba, Khadi Hadi, au nom de toutes les femmes ici présentes, en marge de notre session ordinaire aujourd'hui qui s'est tenue au Conseil Départemental, nous sommes venus en face du monde lancer un cri de cœur, un cri de détresse. Voilà, je ne trouve même pas mes mots, dans la mesure où il faut rappeler le contexte, ce contexte, quel est lequel, c'est-à-dire une jeune fille qui a été assassinée chez elle. Donc, ça a atteint le summum, en fait, des violences faites aux femmes. Donc, si nous en revenons à ce contexte-là, c'est très lourd déjà, mais il faut en réalité prévenir, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, ce qu'il faut, c'est battre le macadam, lancer un cri de cœur aux autorités, aux autorités, au président du Conseil Départemental, au maire de Saint-Louis, à la première dame, à tous les maires du département, à tous les maires de la région, à l'Association des maires du Sénégal, en tout cas à toute autorité, à toutes les associations citoyennes, féministes, pour que les violences faites aux femmes cessent. Ce que nous prévoyons de faire, c'est déjà sensibiliser les populations que nous représentons, parce que nous sommes des conseillers départementaux qui venons de toutes les communes du département, à savoir Pâle, Face, Gandon, Gagnol et bien sûr la commune de Saint-Louis. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est un plaidoyer. Ce que nous pouvons faire, c'est porter la voix des populations pour qu'en réalité, que la loi soit encore alourdie pour les violeurs ou pour les personnes, en fait, qui font des violences aux femmes. Donc, le sens de ce plaidoyer, c'est comment faire pour que les peines soient alourdies. Il y en a qui parlent de peine de mort, on ne sait pas, c'est peut-être dissuasif. La peine de mort a été abolie au Sénégal, mais dans tous les cas, il faut que ces peines soient assez lourdes pour qu'elles puissent dissuader ces violences-là. Et surtout, comme je l'ai dit, nous sommes vraiment indignés face aux vagues de violences qui touchent les couches les plus vulnérables. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, femmes élues, nous, femmes leaders, nous, femmes conseillères départementales, nous condamnons, nous dénonçons et nous condamnons ces crimes odieux, ces crimes sauvages, ces crimes qui touchent les femmes et les enfants. Nous appelons, nous invitons l'État à mieux, nous invitons l'État à prendre des mesures sévères concernant ces acteurs, ces auteurs de ces crimes. Donc, pour que tout le monde puisse vivre en sécurité. Je vous remercie.